Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous revenons aujourd'hui pour parler de l'espace, comprendre l'étendue de la grandeur des dieux à travers l'espace. Nous avons commencé ce sujet il y a quelques jours et nous revenons aujourd'hui pour répondre aux questions, mais surtout approfondir un peu, avec notamment l'actualité liée au lancement du télescope James Webb qui donne encore beaucoup plus de clarté sur ce que peut représenter l'espace. Avec M. Dieu Doné Bifoumanou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été quand même très content de voir les images de James Webb. Très content. Et ça vous fait quoi de le regarder surtout ? Justement, ça confirme ou ça conforte la position que nous avons toujours eue sur l'espace, sur l'univers, pas seulement l'espace, mais sur l'univers. Et pour vous, l'univers, il est plus grand et alors l'homme a encore du mal à comprendre ce que c'est. L'homme ne comprendra jamais. On a quand même accru notre degré de connaissance de l'univers, en fait pas nous, mais au moins les scientifiques qui le surveillent jour et nuit. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont commencé, parce que les images du télescope James Webb ont commencé à nous arriver seulement au mois de juin. mais ils n'ont pas encore beaucoup de temps, ils n'ont pas encore eu beaucoup de temps pour comprendre certaines manifestations, certains éléments qui constituent l'univers. Et à regarder ces images, ça ressemble à de la science-fiction, ça ressemble à des rêves. Justement, les gens croiraient que ce sont des dessins que quelqu'un dessinait et puis vous montre ça. Alors que c'est la réalité. Mais interpréter ces images-là, il faut alors une certaine spécialité ? Justement, et les scientifiques sont dans ça maintenant. Ils ont reçu beaucoup d'images, des milliers d'images. Ils sont en train d'analyser image par image, c'est-à-dire chacun dans sa spécialité. Il y a ceux qui peuvent voir les aspects biologiques, les aspects chimiques, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de disciplines qui se mettent ensemble. Alors comme un téléspectateur disait, en regardant ces images-là, nous sommes dans le ciel ou bien en dessous de la terre ? Rien de tout ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes dans l'espace. L'espace, quand vous regardez au-dessus de vous, vous voyez quelque chose. Quand vous vous regardez à gauche, à droite, derrière, partout. Donc nous sommes quelque part et nous sommes entourés, vraiment nous sommes dedans. C'est que nous sommes entourés à gauche, à droite, il y a beaucoup de choses. Et la bonne réponse est que même la terre est dans l'espace. Mais bien sûr, la terre flotte dans l'espace. Voilà. Mais heureusement pour nous que ça flotte, ça ne flotte pas, ça ne tangue pas. Mais ça suit un rythme, disons, régulier. Donc ça fait sa rotation autour du soleil d'une façon régulière. Et le soleil en lui-même fait aussi des mouvements dans la galaxie. Notre galaxie en lui-même fait aussi une rotation autour d'elle-même, comme aussi elle bouge dans l'espace. C'est-à-dire chaque galaxie bouge à sa manière, et notre galaxie fait aussi une rotation comme fait la terre. On va se rafraîchir un peu la mémoire avec le reportage, le jour du lancement de ce télescope. Alors c'est un reportage réalisé par la télévision canadienne. J'aimerais qu'on puisse regarder et puis revenir pour essayer de commenter autour de plusieurs autres questions sur cette histoire, cet événement. Parce que beaucoup l'ont vécu comme un événement, mais au Congo, on n'a presque pas tout compris. Rien compris d'ailleurs. Alors, voilà. Nous allons suivre ce reportage et puis on va revenir après. Nous n'avions jamais vu si loin dans l'Univers. Les images et les spectres captés par le télescope spatial James Webb offrent une nouvelle perspective à l'humanité. Chaque image offerte par Webb est une découverte scientifique en soi. La NASA en dévoile aujourd'hui cinq. L'image de fascinante nébuleuse, de gigantesques nuages de gaz et de poussière. L'analyse de l'exoplanète WASP-96D, composée essentiellement de gaz où l'on a trouvé la présence d'eau. Et puis le groupement compact de galaxies. Une façon de montrer au monde entier un aperçu des prouesses dont est capable James Webb, le plus puissant télescope jamais conçu. Moi-même qui est scientifique, qui devrais être habitué à ce genre de performance-là, moi-même je suis surpris de voir la qualité de ces images-là. Et ça fait six mois que ça dure et enfin on peut les partager avec le public. Aux quatre coins du monde, des astronomes attendaient ce moment. À Longueuil, à l'Agence spatiale canadienne où des dizaines d'employés s'étaient rassemblés, la fébrilité était palpable. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très, très, très longtemps. Car ces images pourront changer notre compréhension de l'univers. Ce que Webb va nous permettre de faire, c'est de regarder l'univers avec une profondeur beaucoup plus grande qu'avant, une précision beaucoup plus grande qu'avant et d'aller chercher des informations qu'on n'avait pas encore. Il faut rappeler que le Canada a joué son rôle dans la mise en œuvre de la mission. Il fournit deux instruments essentiels, le guideur de précision et le NIRIS, le spectrographe et imageur du télescope. Tous les Canadiens doivent ressentir une fierté, j'espère, aujourd'hui. Et la mission de James Webb commence à peine. C'est vraiment un nouveau chapitre dans l'histoire de l'astronomie. Posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le télescope devrait fonctionner pour les 20 prochaines années et répondre en partie aux questions des humains. Ici Kim Vermeint, Radio-Canada, Montréal. 1,5 million de kilomètres de la Terre, là où nous sommes, ce n'est pas quand même ici. Et comment vous trouvez ces images-là ? Comment d'abord vous réagissez après ce reportage ? Oui, ça prouve que nous ne connaissons pas encore notre univers. D'ailleurs, nous ne le comprendrons jamais. Jusqu'à la fin du monde, l'homme ne comprendra jamais tout l'univers. Et ça fait partie des mystères de Dieu aussi. Mais bien sûr, parce que quand on voit cette grandeur, même les télescopes James Webb, les galaxies qui l'ont pu voir, mais qui sont un peu sombres, ça se trouve très loin. Donc jusque-là, les galaxies qui ont été vues par l'homme à travers ces machines, c'est à plus de 13 milliards d'années-lumière. 13 milliards d'années-lumière. Donc une distance parcourue par la lumière pendant 13 milliards d'années. L'homme, qu'est-ce qu'il pourra ? Comment peut-il arriver là-bas ? Et quand vous arrivez là-bas, peut-être qu'il y aura encore d'autres galaxies qui sont encore à plus de 26 milliards, ainsi de suite. Donc nous ne comprendrons jamais tout l'univers. Mais nous sommes en droit de rechercher ce que l'on peut comprendre. C'est ça la vocation de l'homme. Oui, mais c'est ça aussi la vraie question. On cherche seulement à comprendre ou bien, après cette compréhension, ça pourrait nous rapporter quelque chose de plus bénéfique dans notre façon de vivre sur la Terre. Mais bien sûr, ça doit changer notre façon de vivre sur Terre. En principe, je dis bien que ça devrait changer. Parce que, ne plus que dans les relations que nous devons avoir entre nous les hommes, si la planète, le système solaire, parce que notre planète Terre a existé après le soleil. Or, le soleil a existé après la galaxie, notre galaxie qu'on appelle la voie lactée. Et notre voie lactée, notre galaxie, a aussi existé après la création de l'univers, que les scientifiques appellent le Big Bang, c'est-à-dire le grand boom qui a créé l'univers. Le commencement de tout. De tout. Ce que les scientifiques appellent Big Bang. Ce n'est pas ce que Dieu appelle Big Bang, mais les scientifiques, pour se donner une référence, disent ça. Est-ce que c'est ça réellement la vérité ? On ne sait pas. Mais au moins, c'est un point de départ pour que la science ait une idée de son évolution. Oui, mais on connaît. Et puis après, ça nous apporte quoi ? Justement. C'est-à-dire, quand nous connaissons que l'univers existe depuis, scientifiquement, depuis plus de 13 milliards d'années que l'univers existe, et notre système solaire existe depuis 4,5 milliards d'années seulement. Donc, l'univers a vécu plus de 8 milliards d'années sans notre système solaire. Donc, on n'existait même pas. L'univers n'existait pas. Disons, notre système solaire n'existait pas. Notre système solaire. Parce qu'il y a des étoiles qui naissent au jour le jour à travers l'univers. Les étoiles naissent et meurent. Donc, quand les étoiles naissent, les résidus des étoiles, c'est ceux qui forment les planètes, qui tournent autour des planètes, des étoiles. Nous, notre soleil, par exemple, quand il est né, il y a eu des résidus maintenant qui ont formé justement les planètes qui sont les nôtres, qui tournent autour de notre soleil, notre étoile qu'on appelle soleil. Donc, comme il y a cette réalité-là de l'existence, ce qui veut dire qu'il y a eu un temps, on n'a pas existé, et puis, une période, nous existons, et une autre période, nous n'allons plus exister. Maintenant, dans cette dynamique-là, c'est là où l'homme doit forger sa compréhension morale d'abord et matérielle du monde. Vous parlez d'un homme qui va finir sa vie comme elle a commencé sur Terre, mais la vraie question, c'est que l'homme est-il allé plus loin ou tout l'espace fait partie de son domaine de vie ? Non ! Comment tout l'espace peut faire son domaine de vie ? Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans les autres planètes. Peut-être qu'il y a des êtres vivants, des loins plus intelligents que nous. Et d'ailleurs, même, c'est prouvé jusque-là que le seul espace vivable pour l'homme, c'est la Terre. Jusque-là, c'est la Terre. Mais les années à venir, c'est comme, ils ont déjà découvert que sur Mars, il y a de l'eau. Mais à l'état de glace, c'est encore compact. Les hommes qui vont habiter Mars, d'ici quelques années, il y aura peut-être les premiers hommes qui vont habiter Mars, ces hommes-là pourraient se servir de cette eau-là pour survivre. Et quelle sera leur façon de vie ? On ne sait pas. Bon, bientôt, l'homme va commencer à exploiter les minéraux qui sont sur la lune. Les Chinois, les Américains, ils se préparent pour ça. Bon, quelle sera la suite ? On ne sait pas. Là, nous sommes seulement dans un autre environnement immédiat. Parce que nous avons la... la lune est à quelques kilomètres. Est-ce que l'homme est-il, il s'est dit aujourd'hui fatigué de la Terre, qu'il a détruit lui-même ? Non, non, il ne peut pas... D'où il faut aller chercher refuge ailleurs ? Non, c'est-à-dire, c'est ça aussi la vie, le dynamisme de la vie. C'est-à-dire, s'il constate qu'il y a lieu d'aller ailleurs, l'homme partira. C'est parce que nous n'avons pas encore les engins qui peuvent nous permettre de nous déplacer rapidement pour aller sur les autres planètes. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas eu besoin de lui donner beaucoup d'autres engins, surtout motorisés, mais il devrait se servir de moyens naturels. Alors, aller avec cette curiosité au-delà des éléments naturels que Dieu a créés, ce n'est pas quelque part aussi défié Dieu ? Mais non, mais Dieu a créé quoi ? L'homme a créé quoi ? L'homme n'a rien créé. L'homme se sert seulement de ce que Dieu a créé. Même la planète Jupiter, les autres soleils, les autres étoiles qui existent, qui ont d'autres appellations, c'est toujours la création de Dieu. Maintenant, si l'homme, parce que si sur Terre, nous ne connaissons pas encore tout, ce qui est au niveau des fonds des océans, au niveau des abyssaux, par exemple, des êtres vivants, qu'on appelle êtres vivants abyssaux, c'est-à-dire qui sont dans les fins fonds, à plus de 6 000 mètres de profondeur, qui sont même, il n'y a pas de lumière là-bas, mais qui voient, qui circulent. L'homme ne connaît pas tout ça. Maintenant, mais ce n'est pas notre devoir, c'est notre possibilité, Dieu nous a donné cette possibilité, de découvrir tout ça, l'environnement qu'il a créé à notre portée. Ce n'est pas mauvais d'aller voir ce qui se passe, même dans le soleil, ce qui se passe dans Mars, ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas mauvais. Donc, tout dépend de l'homme lui-même. Mais, c'est en découvrant, d'abord, il va se rendre compte de la grandeur de Dieu, parce que nous, pour comprendre ça, il faut fournir des efforts, des années de recherche, alors que pour Dieu, ce n'est rien. Même les éléments qui créent notre corps, qui sont à la base de notre sang, de ceci, quand les médecins décortiquent le corps, ou les scientifiques décortiquent notre corps, les éléments qui constituent le sang, les éléments qui constituent notre corps, ce sont des éléments qui viennent de l'espace. Alors, mais lorsque nous voyons les prouettes, et surtout l'intelligence, et même les moyens que l'homme met à la disposition de ses recherches, surtout pour conquérir l'espace, on se dit, waouh, c'est que l'homme veut aller plus loin. Il a l'obligation ou intérêt d'aller plus loin, parce que cette petite planète boule, cette petite boule de planète... Vous parlez d'intérêt, apparemment on le chasse sur la Terre. Non, 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 il a l'intérêt de découvrir, parce que c'est Dieu qui nous a donné cette possibilité, cette intelligence d'aller découvrir aussi ailleurs. Parce que quand sur la planète Terre, il y aura plus de 30 milliards d'habitants, qu'est-ce qui devient sur la planète Terre ? On ne sait pas. Mais personne ne restera aussi sur Terre pendant autant d'années. Mais non, ça ne... Des générations viennent, passent... Mais justement, mais il y aura une génération, ou il pourrait y avoir une génération, qui fera que la Terre soit habitée par plus de 30 milliards d'habitants, de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à peine 8 milliards, mais vous voyez comment les problèmes naissent. Et quand nous serons les doubles de 16 milliards, ça sera comment ? Mais pourquoi l'homme ne pense pas peut-être à s'organiser ? Parce que les espaces sont là, ça, c'est sans ignorer. Je ne pense pas que l'homme peuple la Terre à plus de 10%. Ah, attention ! Parce que partout, on ne vit pas de la même façon. Il y a des endroits où c'est désertique, il faut fournir beaucoup plus d'efforts que de vivre ailleurs. Au Congo, nous avons un petit paradis où tout pousse. Nous pouvons tout planter, ça peut pousser. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc, il doit fournir beaucoup plus d'efforts. Maintenant, ces efforts-là doivent être canalisés. Chacun ne doit pas fournir un effort d'une façon désordonnée ou d'une façon pratiquement intéressée. Que moi, je voudrais que j'ai ceci chez moi, je l'ai fait. Peu importe ce que ça va donner comme conscience chez les autres. Non. Cette harmonisation est nécessaire pour que l'homme, même quand nous serons à plus de 20 milliards de personnes, qu'il y ait quand même une possibilité de survie. Sinon, le désordre sera tel que l'homme va s'entretuer lui-même. Et on ne sait pas de quelle façon l'homme devra se protéger à ce moment-là. Nous avons vécu une période où les voyous étaient multiples à travers l'Europe. C'est qui a donné naissance au château fort. S'il n'y avait pas ces voyous de la part de certaines personnes, il n'y aurait peut-être pas de château fort. Et ici, chez nous, comme il n'y avait pas tout ça, on n'a pas vécu tout ça, mais voilà comment l'Afrique ne s'est pas développée. Parce qu'il n'y avait pas ces voyous-là qui pouvaient déranger à tout moment. Donc la vie est encore plus facile. Donc chaque époque vient avec ses problèmes. Et nous, nous sommes en train de vivre les problèmes. Qui commencent seulement. Parce que les problèmes que nous avons maintenant n'étaient pas les mêmes problèmes qu'en 1960. Vous savez, apparemment, j'ai une question que je voudrais vous poser rapidement. Vous avez aussi, vous êtes parfois aussi tenté d'aller vivre en dehors de la Terre, par exemple. Bon, à notre âge, c'est-à-dire notre génération, ça serait difficile. Tout simplement parce que... Mais sinon, si on vous offre une telle occasion, vous seriez prêts. Mais si c'est pour aller et revenir, vous voyez le problème ? Si les conditions étaient telles que... C'est comme nous allons dans les autres continents, vous allez en Amérique, mais vous revenez, vous allez en Europe, vous revenez. Nous sommes sur Terre, mais c'est un autre continent. Et on peut aussi... Les années à venir, les siècles à venir, ce sera comme ça. Parce qu'il y aura beaucoup plus de facilités que l'on puisse se rendre à la Lune, que l'on puisse se rendre sur la planète Mars, aller-retour. Parce que maintenant, le voyage qui est prévu, c'est aller simple. Dès que vous allez sur Mars, vous dites adieu à votre famille. Mais les siècles à venir, peut-être que les gens pourront partir, aller-retour, mais quand on apprend qu'il y a des sorciers qui vont la nuit en Europe et puis ils reviennent la même nuit, ils quittent ici, ils vont là-bas, ils reviennent. C'est qu'il a utilisé un engin ou une technique extrêmement rapide qui l'amène en Europe et qui revient la même nuit. Non, mais là, nous parlons, là, nous sommes dans l'esprit, ce n'est pas aussi physiquement. Ah, nous sommes sur la planète Terre. Si cette possibilité de se déplacer existe, peut-être pour le moment, elle est encore une façon de se déplacer appropriée à une certaine catégorie de personnes que nous appelons sorciers, mais peut-être que ça sera maintenant domestiqué et que ça devienne une façon de voyager normale pour tout le monde. Non, mais ne dites pas quand même que vous enviez les sorciers. Non, mais c'est ça le grand problème. Parce que la technique actuelle, auparavant, c'était une technique que l'homme ne connaissait pas. Mais quand on dit les Blancs et leur sorcellerie, ils inventent, mais nous, les Noirs, notre sorcellerie, c'est pour tuer des gens. C'est ça la différence aussi. Parce qu'il se peut qu'il y ait certaines forces, même pas des forces mystiques, des forces de la sorcellerie. Peut-être, parce que Jésus a fait des miracles. En utilisant quel type de force ? Les Simon Kimbang, ils ont fait des miracles. En utilisant quelles forces ? C'est une force positive qu'ils ont utilisée. Mais c'est cette force positive que Jésus a utilisée, que les Simon Kimbang ont utilisés. Est-ce qu'elle ne peut pas nous aider à mieux faire ? On ne sait jamais. Quand nous disons, nous prions peu, mais alors, nous accentuons le degré de prière, accentuons notre degré de la compréhension de Dieu, de l'alignement vers la volonté de Dieu. Certainement que Dieu pourra nous inspirer la bonne façon positive pour évoluer. Alors, cette façon de chercher à comprendre la terre, de chercher à organiser les choses, est-ce que l'homme se trouve dans une sorte d'imperfection, de sorte qu'aujourd'hui, il voudrait bien corriger certaines choses qu'il n'a pas eues auprès de Dieu ? Non, il a tout eu auprès de Dieu. Sinon, nous dirons que Dieu est injuste ou que Dieu est faible. Parce que Dieu nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous, être vivants, de comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné et qu'est-ce que nous pouvons faire de ça. Parce que l'intelligence de créer la vie... Est-ce que Dieu a-t-il imaginé un jour l'homme en dehors de la terre ? Je parle de l'homme dans cette nature que nous portons. Certainement. Comment vous expliquez ça ? Sinon, il n'aurait pas créé les autres planètes et puis les autres astres à travers l'univers. Si Dieu ne voulait que nous soyons seulement sur Terre... Et qui c'est si ces astres-là, ces planètes-là appartiendraient à d'autres êtres, à d'autres créatures qui ont peut-être une autre nature ? Mais c'est là où nous refaits la diplomatie. Comment vous expliquez votre diplomatie ? C'est-à-dire que nous arriverons là-bas quand on constate qu'il y a d'autres êtres vivants qui sont là... Non, peut-être qu'ils n'ont pas la même nature et que vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Mais justement, la diplomatie, c'est tout ça. Même par les gestes de communiquer. Donc, nous serons obligés de vivre... Ou alors nous ferons la guerre avec eux ou nous allons nous entendre. Il n'y a que ça. Parce que quand on parle des ovnis, des extraterrestres, mais peut-être que c'est une réalité. On n'a jamais attrapé un extraterrestre. Mais les jours où nous attraperons un extraterrestre et qu'ils nous disent que non, moi je viens d'une planète qui est à plus de mille années-lumière, par exemple. Ou même si c'est à quatre années-lumière. Comme l'étoile la plus proche de notre soleil est à quatre années-lumière seulement. Mais peut-être qu'ils diront nous sommes à cinq années-lumière de votre terre. Mais tout ça, nous ne savons pas. Moi, je me dis toujours, cette puissance que Jésus a utilisée pour faire ce qu'il a fait, que Simon Kumbang a utilisé pour faire ce qu'il a fait, elle est où ? Elle vient d'où ? Et pourquoi elle n'est pas à notre portée ? Mais Jésus dit, priez, ayez la foi et vous serez capable de déplacer les montagnes. Peut-être quand l'homme atteindra ce niveau-là, nous serons capables de faire certaines choses que aujourd'hui nous considérons comme étant des choses mystiques. Mais pourquoi l'homme ne s'intéresserait pas peut-être déjà à trouver des solutions à ces multiples problèmes, ces multiples préoccupations, des maladies, des calamités, des conflits, beaucoup d'autres mots que l'homme souffre sur Terre, mais il se met à la conquête de l'espace. C'est quand même un peu plus osé, non ? Non, mais au contraire. Parce que l'homme est devant des problèmes de plusieurs ordres. Il y a des problèmes internes à lui-même, l'homme. Quand vous êtes malade, ce n'est pas moi, je suis malade, ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est moi. Donc je dois m'occuper de ces problèmes internes, les problèmes de la communauté, les problèmes du pays, du continent, de notre planète. Il y a des problèmes liés à ces planètes. Mais quand nous lèvons les yeux, nous voyons des étoiles, des milliards et milliards d'étoiles. Ce que nous voyons quand on lève les yeux, ce ne sont pas des étoiles, mais il y a aussi des astéroïdes, il y a aussi des comètes, il y a des nuages, des amas de nuages, ce qu'on appelle les nébuleuses, ce sont des amas de nuages, parmi les photos montrées par James Webb, des nuages, des nébuleuses. Là où naissent les étoiles. Ce sont des zones où naissent souvent les étoiles, les nébuleuses, la concentration des poussières. Quand c'est chauffé à une forte température, ça donne naissance à une étoile. Il y a des zones spécifiques où naissent les étoiles. Mais tout ça, l'homme doit connaître ça parce que ça peut avoir aussi un impact sur notre vie, comme plusieurs fois nous avons cet impact. Le soleil en lui-même, l'impact que nous avons, qui est connu de tous, c'est la lumière. Mais au-delà de la lumière, nous avons beaucoup de choses bénéfiques et moins bénéfiques qui peuvent nous détruire sans problème. Donc, tout ça, nous devons comprendre. Et l'homme, quand l'homme de science observe le soleil actuellement, mais on distingue les vents solaires qui partent, parce qu'il y a des explosions qui se font aussi sur le soleil et ces explosions engendrent ce qu'on appelle des vents solaires qui peuvent avoir des effets néfastes sur la planète Terre. Heureusement que la planète Terre, face à ces vents solaires, est dotée d'un magnétisme qui protège la planète Terre. Voilà encore une puissance de Dieu qu'on ne voit pas, mais ça nous protège contre les vents solaires qui pourraient détruire facilement la Terre. en regardant James Webb, c'est le résultat de plusieurs années de recherche et aussi beaucoup d'intelligence mise en commun, sans oublier des États qui sont derrière ces efforts des gouvernements. Alors, de telles recherches peuvent nous inspirer aussi au Congo lorsque nous savons que nous avons du mal à soutenir des intelligences déjà. Justement, c'est-à-dire que tout ça, ça devait nous aider. nous devons comprendre. Par exemple, un télescope comme James Webb, pour construire ce télescope, on n'a pas eu seulement besoin de l'intelligence, on a eu besoin de matière. De matière première. De matière première. En l'occurrence, l'or. La plaque-là, les miroirs, c'est en or. Il consomme, ce télescope a consommé beaucoup de kilos d'or. Maintenant, si le Congo pouvait dire, bon, États-Unis, moi, je n'ai pas des spécialistes comme vous dans ce domaine, mais je peux contribuer en faisant don, par exemple, de 50 kilos d'or. Mais c'est déjà un apport. Comme ça, la Nazaire dirait, oui, quand vous m'avez donné 50 kilos d'or ou 100 kilos d'or qui vont me permettre de faire ça et ça, bon, en contrepartie, envoyer moi-même deux ou trois spécialistes pour qu'ils viennent apprendre chez moi. c'est beaucoup. C'est petit à petit qu'on peut apprendre. Ou peut-être, ici, il y a combien de télescopes ? Zéro. Comment vous parlez des zéros ? Mais il y en a où ? Zéro télescope. Non, mais nous avons plusieurs centres de recherche, vous n'avez pas encore... Non. Je m'informe. Vous n'avez pas fouillé partout. Il n'y en a pas. OK. Zéro, alors. C'est nous qui essayons de venir avec des tout petits télescopes pour observer la Lune. Et c'est comme je l'ai dit la fois passée, à Kimpe, c'est il y a tout au Mont Bifouman. On va installer un petit observatoire là-bas, avec quelques télescopes, pas de grande envergure, mais ne fait-ce que pour donner la possibilité aux gens de voir la Lune. Mais c'est question aussi d'intérêt. Nous, les télescopes, lorsqu'on a encore faim, nous n'avons pas une agriculture qui répond à nos besoins alimentaires. Justement. C'est-à-dire ? C'est que nous parler des télescopes pour regarder la Lune, et regarder les étoiles, c'est encore loin de nos ambitions, déjà plus proches. Mais voilà, les raisons pour lesquelles nous sommes encore sous-développés pauvres. Or, cette connaissance éveille votre conscience, éveille votre curiosité, éveille beaucoup de facultés dans l'homme. Quand l'homme se dit que voilà ce que Dieu a fait pour nous, et nous, vous comprenez d'abord cette grandeur de Dieu, et quand vous comprenez cette grandeur de Dieu, vous aurez peur de Dieu. Vous aurez vraiment peur de lui, en disant, s'il lui est capable d'avoir une planète, de créer une planète comme Jupiter, s'il est capable de créer une planète comme notre planète Terre, donc, c'est un grand, il a une force inouïe. Alors, maintenant, que devons-nous faire face à lui ? Comment devons-nous nous comporter ? La Bible va vous enseigner, vous voulez vous comporter suivant l'exemple, le conseil de Dieu, faites ça et ça. Et quand nous allons faire ça ? Maintenant, nous allons nous concentrer justement à des bonnes choses. Donc, nous allons peut-être la cupidité pourra diminuer, le sens de l'intérêt général va augmenter, c'est tout ça qu'il faut rechercher. Et vous pensez que les occidentaux qui ont construit de tels engins, ils sont aussi corrects que nous ? Ah oui, ils se sont développés parce que leurs ancêtres étaient de grands croyants. Il suffit de voir, de visiter les cathédrales. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu des cathédrales, des visus, mais les jours, ils vont entrer dans une cathédrale, voir ce qui a été fait là-bas. C'est différent de ce que nous avons ici. Ah bon ? Qu'est-ce que nous avons ici ? Non, nous n'avons pas de cathédrales ici. Vous ne le faites pas rire les gens. Nous avons des petites bâtisses là. Une cathédrale, genre même des basiliques, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. Non, dans tout le Congo, non, je ne parle pas seulement de la cathédrale que nous avons en Kinshasa, mais dans tout le Congo, vous pensez que nous n'avons pas une cathédrale ? Une cathédrale à comparer avec cela ? Non. La cathédrale que nous avons qui ? C'est quoi la différence lorsqu'on sait que toutes sont des maisons de prière ? Oui, nous avons des maisons de prière, mais pas de cathédrales dignes telles que les autres ont construit ça. Par exemple, la cathédrale de Mboujimaï, c'est une cathédrale construite en pierre. Il n'y a aucune brique dans la cathédrale de Mboujimaï. Oui. Donc, elle peut résister même mille ans. Saint Jean-Baptiste de Bonzo-la-Jour. Justement, c'est une cathédrale construite en pierre, pas autre chose. La cathédrale de Notre-Dame de Kinshasta d'ici de Lenguala, elle est construite en briques, en briques cuites. Elle va résister, mais pas moins, pas plus que celle de Mboujimaï, par exemple. Mais celle de Mboujimaï, il n'y a que les bâtisses en pierre, mais les cathédrales, quand vous visitez, vous allez, par exemple, même Notre-Dame de Paris, les finesses qu'il y a, les petites pointes, tout ça, mais vous sentez, c'est construit en quelle année ? Au XIIe siècle, au XIIIe siècle, à l'époque où nos ancêtres ne connaissaient même pas qu'il fallait vivre dans des villages. Ils étaient encore dans des forêts, mais là-bas, ils étaient déjà au niveau des cathédrales, des grandes bâtisses de ce genre. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là ? Pourquoi leurs ancêtres s'étaient concentrés pour construire de tels édifices au profit de Dieu ? C'est qu'il y avait une forte conviction, une forte foi en Dieu. Ils croyaient. Et vous, vous pensez que nous, nous ne croyons en rien ? Non, c'est-à-dire notre croyance n'était pas une croyance. Peut-être que nous n'avons pas eu de moyens pour construire des édifices à la taille de notre foi, mais sinon... Non, non, non. C'est-à-dire que notre croyance s'est limitée aux bonnes relations. Nos ancêtres étaient des croyants en Dieu, mais c'était pour juste vigiler les relations entre les hommes. Que non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et puis, entre eux, ils avaient leur façon de voir les choses, les dialogues étaient faciles, donc ils avaient privilégié plus cet aspect-là. Et comme la nature leur offrait presque tout, ils ont besoin de la chaleur. Ils savent où s'abriter, les arbres sont là, ils ont besoin de manger. Ils tournent derrière la maison. Le gibier est là, il va en forêt. Donc, tous leurs besoins étaient satisfaits. Quelqu'un pouvait vivre d'un naissant jusqu'à sa mort, il est mort à quel âge ? À 70, à 80 ans. Mais sans avoir touché l'argent. Parce que la société telle qu'elle était organisée en son temps leur permettait de vivre de cette façon-là. Mais alors qu'en Europe, alors qu'ailleurs, le froid d'abord, c'est déjà un obstacle. Le froid les obligeait à se comporter conséquemment. Même les naissances à l'époque de leurs ancêtres calculaient très bien que quand la femme est enceinte à telle période, elle pourra mettre au monde à telle période. Donc, ils évitaient que les femmes puissent mettre au monde en hiver. Par exemple, ce sont des réflexions dictées par l'environnement. Et puis, comme je l'ai dit, chacun cherchait la survie. Ici, il va là-bas. Et puis, quand on est là-bas, on ne le donne pas directement, il va par la force. Donc, l'esprit des voyous s'est développé là-bas. Alors maintenant, il y a des gens sérieux aussi. Mais nous devons nous protéger. Nous ne devons pas vivre au départ des voyous. Chacun de vous se protéger. Et la protection, vous voyez qu'ils ont cherché à construire des châteaux forts pour les rois et plusieurs châteaux forts. Quand vous les voyez, c'est surtout sur les montagnes. Mais pour mieux se protéger seulement, comme ça, quand l'ennemi est tenté de venir, on les voit à distance. Donc, ce sont des réponses aux préoccupations de l'époque. Maintenant, à force de chercher des réponses aux préoccupations de l'œuvre, ils ont développé un certain esprit d'invention, de créativité qui a fait qu'ils soient en avance par rapport à nous. Il n'y a que ça. Maintenant, nous, on n'a plus à réfléchir sur comment construire un avion. On n'a plus à faire cet effort-là parce que l'avion est déjà construit. Les modèles existent. Il suffit d'avoir tout simplement les éléments là-bas et on peut construire. Donc, leur souffrance les a amenés à vite se développer. Mais maintenant, nous, ça devait nous servir de modèle. Parce que des hommes comme nous, ce qu'ils ont fait peut-être nous aider, ça devait nous servir de modèle. Mais malheureusement, au lieu de nous inspirer, nous sommes encore dans des bassesses. Et pour vous, l'une des meilleures façons de nous inspirer, c'est d'aller dans la conquête et surtout dans la compréhension et la connaissance de l'espèce. Non, la compréhension de l'univers, non pas que la compréhension de l'univers vous donne la possibilité d'avoir cette intelligence-là, mais la compréhension de l'univers vous donne, augmente en vous la sagesse et une certaine prise de conscience. C'est devant cette prise de conscience, ah, Dieu est grand comme ça, ah, Dieu fait ceci, Dieu c'est là, bon, voilà comment nous devons nous comprendre. Mais jusque-là, vous n'avez pas situé la place de l'éducation parce que même ces scientifiques-là qui ont inventé ces télescopes, c'est parce qu'ils ont été dans une école formée et utile aujourd'hui à leur société. Mais qu'est-ce qu'une école ? Une école, c'est un endroit où on forme des gens pour un objectif précis. Vous voulez savoir lire et écrire, mettez-vous là-bas, on va vous enseigner comment lire. Mais on est au-delà de l'écriture. Non, c'est une façon de dire qu'une école, c'est ça. Vous voulez connaître comment bien préparer, entrez là-bas, on vous explique comment bien préparer. Vous voulez être un bon chasseur ou un bon pêcheur, faites ceci, allez là-bas, on va vous apprendre. C'est ça l'école. L'école est un lieu d'apprentissage pour un objectif bien précis. C'est tout. De sorte que, eux, quand ils ont commencé l'idée de l'école, ce n'est pas qu'ils ont commencé avec l'espace, ils ont commencé avec les connaissances ordinaires. Et quand ils ont commencé avec les connaissances ordinaires, l'homme maintenant a commencé à grandir. L'avantage que l'Occident a eu par rapport à nous, c'est que leurs difficultés les ont poussées à vite éveiller leurs esprits, à vite avoir la conscience, la prise de conscience était plus rapide face aux difficultés. notre souffrance nous abrutit davantage. C'est ça ? Nos difficultés, nos obstacles ? Nos souffrances nous réveillent maintenant. Parce qu'on était plus dans l'abondance, on croyait que la vie était ainsi faite, on n'a pas besoin d'aller très loin pour manger, donc vous n'allez pas chercher la nourriture avec un véhicule pour aller où ? Rien. Ils n'avaient pas ces idées-là. Maintenant que l'évolution du monde se présente de cette façon-là, maintenant c'est à nous de nous adapter. Maintenant c'est cette adaptation qui prend du temps. Nos gouvernants n'ont pas encore bien saisi cette donne-là et n'ont pas encore bien orienté la population. Or quand la population est bien orientée, c'est à partir des objectifs que nous pouvons nous fixer. Nous voulons quoi ? On a toujours répété ça. Qu'est-ce que nous voulons ? C'est à partir de ce que vous voulez que vous monterez les stratégies ? Non mais on peut tout vouloir, mais les moyens d'atteindre ce que nous voulons, nous n'en avons pas peut-être. Justement, l'intelligence, la réflexion approfondie vous oblige, vous voulez ceci. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire ça immédiatement ou dans combien de temps ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous allez vous poser toutes ces questions et répondre à ces questions. Aujourd'hui, vous allez vous dire bon, notre objectif global est celui-ci, mais pour atteindre cet objectif global, nous avons besoin des objectifs spécifiques ou des objectifs sous-spécifiques. Donc quand vous atteignez d'abord ce premier pas, vous ferez un deuxième pas, un troisième pas, et ainsi de suite. Vous n'avez que 10 000 dollars par exemple, mais vous n'allez pas chercher des solutions, vous n'allez pas envisager des objectifs qui exigent 100 000 dollars. Donc vous allez vous dire bon, avec les 10 000, qu'est-ce que je peux faire qui pourra me permettre d'avoir 100 000 ? C'est ça la démarche qui nous manque malheureusement. Nous tendons malheureusement vers la fin, mais je voudrais concrètement que vous puissiez nous dire qu'est-ce que l'homme recherche au-delà de la terre, ce que Dieu ne lui a pas donné dans sa planète. Non, justement, c'est ça la faiblesse de l'esprit que nous, noirs, pouvons voir, que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a permis, est-ce que Dieu nous a interdit d'aller sur une autre planète ? Est-ce que Dieu nous a interdit de connaître les autres galaxies ? Les milliards de galaxies qui existent. Notre galaxie n'est pas la plus grande de l'univers. Il y a des galaxies plus proches, la galaxie plus proche que nous, Andromède, est plus grande que notre voie lactée. Est-ce que Dieu nous a interdit de connaître ces galaxies ? Est-ce que Dieu nous a interdit de connaître ce qu'on appelle les trous noirs dans l'espace qui avalent facilement toutes les choses ? Est-ce que Dieu nous a interdit de connaître les galaxies genre sombrero ? Sombrero, c'est une galaxie qui a la forme d'un chapeau. Est-ce que Dieu nous a interdit de connaître tout ça ? Non. Mais c'est à nous. Les rayons gamma, par exemple, il y a certaines étoiles à leur fin de vie qui produisent des rayons gamma de grande intensité. Mais l'homme s'en inspire pour les domestiquer. L'homme s'en inspire. Donc, c'est pour dire que Dieu nous a donné tout ça ou pas nous nous a donné. Dieu a créé. Vous en avez besoin ? Ça se trouve dans votre environnement. Faites ce que vous pouvez faire. Parce que Dieu ne nous a pas interdit. Il nous a interdit seulement d'abîmer ce que lui a créé. N'abîmons pas notre terre parce que c'est lui qui a créé cette terre. Mais avec l'évolution des hommes, quand nous serons peut-être 50 milliards, nous entrons, ils peuvent s'entrer dévorer. Comme ils se sont tués en 1914, ils se sont tués en 1945, 40-45. Mais voilà maintenant, en Ukraine, ils se tuent. Et bientôt peut-être, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à travers le monde. Donc, c'est l'homme toujours qui est à la base de tout ça. Mais le jour où l'homme prendra conscience que nous devons nous mettre ensemble et puis réfléchir pour le bien de l'humanité pour que nous puissions, même si nous irons sur d'autres planètes, que nous allions avec un esprit discipliné, au lieu qu'on aille avec un esprit de rivalité, de désordre, pour aller encore créer un autre désordre sur la planète Mars, des guerres sur la planète Mars, des idées guerrières qui viendraient de la planète Terre, on les amène à Mars. Sans oublier que l'espérance de vie est très limitée. Mais justement, c'est ça qu'on doit inculquer. quand l'homme ira sur notre planète qu'il aille avec un esprit de paix, qu'il sache que tous ceux qui vivent là-bas ont droit à la vie, il faut maintenant bien réglementer. Et pourquoi pas léguer un héritage de paix et de sécurité aux générations qui vivent ? La paix existera toujours. L'idée de paix existera toujours. Les gens voudront vivre dans la paix. Mais il faut plutôt s'adresser plus, décourager ceux qui viennent avec des désordres, des gangstérismes, parce qu'il y a des gens qui se croient plus forts que les autres. Effectivement, il y a des gens aussi qui sont plus forts. Même physiquement, nous n'avons pas la même force. Vous n'allez pas aller provoquer un type comme Edi Ngo qui va vous tabasser et vous ne pas. Où est-ce qu'il a trouvé cette force physique pour être plus fort que les autres ? Ça, c'est dire qu'il lui a donné cette force. Non, mais l'étape c'est contemporain. Ceux qui sont entraînés comme lui. Bon, voilà. Nous sommes arrivés à l'affaire malheureusement. On va continuer prochainement. Voilà. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce triangle et le socle du Congo. Posez des questions au numéro affiché au bas de votre écran. Nous serons heureux d'y répondre prochainement avec M. Bifouman. Vraiment, un grand merci à vous, messieurs. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501